résistance force armée citoyenne liberté on est toujours en train de nous parler de réchauffement de co2 de pollution mais à quand vont-ils commencer par faire en sorte que tous les ferries les tankers tous ces gros navires soient modifiés en propulsion nucléaire on l'a fait que charles de gaulle je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire sur d'autres bien sûr il y a toujours un risque le risque dans tout dans tout le risque zéro n'existe pas une voiture électrique elle peut exploser une voiture gpl elle peut exploser une voiture essence elle peut prendre feu le risque zéro dans tout ce qui existe ce qu'on fait n'existe pas mettez bien vous ça dans la tête mais j'estime qu'on pourrait faire des propulsions nucléaires pour ces gros ces gros navires qui sont une pollution une pollution abominable voilà bon je vais pas dire des voitures nucléaires des camions nucléaires parce que bon ça ferait beaucoup mais les bateaux ils seront obligés d'y venir s'ils veulent baisser là bas s'ils veulent baisser la pollution ça sera une une grande une grande avancée comme de développer le le vélo cargo le le vélo taxi des choses comme ça il faut que ça se développe de plus en plus voilà il faudrait mettre des petits triporteurs là pour livrer d'un magasin à l'autre mais pas avec un moteur un moteur thermique ou alors si il est thermique le mettre au bio au bioéthanol mais bon maintenant on peut les faire électrique ça produirait moins de co2 aussi voilà les solutions existent mais que ça soit notre gouvernement ou que ça soit nos industries nos ingénieurs j'ai l'impression que ils font pas travailler leur chapeau pour nous sortir quelque chose de de concret c'est beaucoup de politique verte mais c'est uniquement de la politique parce que si vraiment ils voulaient faire de la de l'écologie je vais vous le dire les les moyens existent on peut et pour les particuliers des bateaux j'ai envoyé un bateau au lieu de faire des yachts des yachts à moteur thermique et tout ça et ben terminé terminé plus de yachts les yachts aussi ils ont qu'à faire des des propulsions nucléaires et puis le restant petit bateau de pêche et tout à la voile pas d'autre solution on peut faire aussi du moteur électrique avec des éoliennes monter sur le pont qui recharge les batteries ça se fait sur les catamarans pour recharger tout leur système de navigation électronique et tout je vois pas pourquoi on ne pouvait pas le faire pour le moteur électrique aujourd'hui on a des moyens de faire des petites éoliennes qui rechargent très rapidement voilà je vous souhaite une bonne soirée mais on est en face par rapport à l'écologie d'accord d'accord d'accord